Vous êtes ici à côté de l'école secondaire du Locle, à votre gauche, et de l'école primaire, à votre droite. Ce grand bâtiment construit sur pilotis est directement inspiré de l'architecture des congrès internationaux d'architecture moderne qui ont eu lieu de 1928 à 1959. Le collège des Jeannerêts est un cube horizontal caractéristique de l'architecture moderne. Les pilotis, le toit en terrasse, les fenêtres disposées en longueur, tous ces éléments font partie des préceptes élaborés par le Corbusier dans les années 1920. Même s'il s'agit ici d'un bâtiment signé André Gaillard et construit dans les années 1950. Ici, le parc s'élargit, les zones de verdure sont plus généreuses. Il est d'ailleurs prévu d'ouvrir cet espace plus largement à un vaste public pour assurer une mixité du lieu et en offrir l'usage à toute la population, tout âge confondu. Ce parc est typiquement un lieu de transition entre le centre-ville, construit dans l'étroite cuvette au fond de la vallée, et la plaine du Col des Roches qui s'élargit vers l'ouest. Le Locle souhaite revaloriser ce vaste périmètre entre la ville industrielle et la nature toute proche. Les autorités ont organisé un concours européen entre 2006 et 2008 pour le réaménagement du site. Le projet primé part de la création d'un nouveau plan d'eau, le lac noir, bordé de promenades et de pistes cyclables. Le périmètre des écoles est tout naturellement la porte d'entrée de ce nouveau site naturel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet du Col des Roches, vous pouvez consulter la fiche spécifique qui représente le projet sur urban.ch slash projet. Notre promenade se poursuit en direction de l'hôtel de ville.